Après la M16 de Côte 4, après la MP40 de Côte 5, après l'UMP45 de M2, après la Calzoso 14 de PO, après la CYP95, la PP90M1, l'FMG, l'MP7, et j'en passe de M2V3. Voilà, enfin, celle de PO2. Yep, tout le monde, c'est l'externe d'une positive, mes frères, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 avec la M16, et non, ce n'est pas une arme cheatée, loin de là, je vais en parler tout au long de cette vidéo. Alors déjà, je m'excuse pour ce petit gameplay qui vient du mode studio, comme dirait le cousin belge, tout simplement parce que je ne pensais pas faire de bons gameplay à cette heure-ci, l'été 5h du matin, enfin ça, bref, je m'en fous, je suis accompagné de WW1 pour ce petit gameplay de l'étame pratique. Bon, j'arrêtais de parler comme ça, ça risque de vous taper sur le système. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une une de mes mitraillettes préférées dans ce dernier opus de Call of Duty. Il s'agit bien sûr de la MCC, une arme que vous avez dû en voir dans tous les gameplays derrière de Gotaga, non, je rigole. Autant pour moi, je ne veux pas blesser ces fans, j'aime bien plus de Gotaga, donc c'est une arme, pour revenir à la MCC, c'est une arme très 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 polyvalente, mais qui a ses grands défauts, et le premier de ses grands défauts, c'est son chargant et son état de rechargement. Pour dire que ça. Après, je trouve que Malgré la silencieuse, elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de punch au niveau de ses dégâts, regardez la preuve. Je ne joue pas avec robustesse en plus sur ma classe, je joue avec 5 atouts, je joue, si je me rappelle bien, poids plume, fantôme, pia, et dextérité et masque à gaz. Pour moi, c'est la configuration l'idéal, on va dire. Bien sûr, vous pouvez alterner si vous n'avez pas à utiliser masque à gaz avec des conditions extrêmes, ou ingénieurs, ou alors si vous préférez avoir qu'un atout libre à vous de choisir l'atout, ou 3 en 1, et mettre un deuxième swap d'atout 2, pour mettre plutôt robustesse, si vous avez peur de ne pas gagner du duel facilement. Cette arme, je la classerai numéro 2 de mes SMG préférées, parce que la première, vous le verrez bientôt, c'est une des deux dernières. Surprise, surprise, je vous laisse deviner qui, laquelle sera ma vitraillette préférée. En tout cas, là, c'est la numéro 2. On joue d'ailleurs sur une map qui est Overflow, une map que moi j'aime bien, parce qu'elle me permet de faire des combats corps à corps très 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 facilement, étant donné que je ne vais jamais, ou très rarement, au plein milieu de la map comme un blaireau. Pardon, d'expression, mais bon. C'est un peu vrai, il y a des héros qui traînent au milieu de la map comme des bouffons. Non, je rigole. En général, dans les autres modes, un objectif, genre domination... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Non, pas des munitions. Démunition, il y a une bombe au milieu. Bref, on s'en fout. Les trois quarts du temps, il faut aller dans le milieu de la map. C'est un peu faux de ce que je dis. La MSSC... Bah, écoutez, moi, je peux vous la conseiller à deux types de classes. Donc, celle-là, avec le silencieux et les doubles chargeurs. Ou alors, également, avec viseur laser, charge de grande capacité et canon long. Là, c'est pour faire vraiment des gros, 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 gros massacres. Si vous n'avez pas peur, perdez mal. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cette MSSC-là ? Personnellement, je trouve que cette arme a du punch. Mais, elle est assez régulière. C'est quand même une arme à connexion, je trouve. Étant donné que quand vous allez avoir la loot, pour l'avoir vue plusieurs fois en jouant cette arme, je trouve qu'on aligne beaucoup, beaucoup plus vite qu'à la temps normale. Franchement, je n'ai pas essayé de faire coup par coup, parce que je ne suis pas à tarer non plus. Mais, je suis sûr qu'on tue en 5 balles, c'est qu'on a la connexion, sans mentir. Sinon, une dizaine de balles suffisent pour déguerpir votre adversaire en un contre un. Donc, voilà pour le tour. J'ai déjà fait le tour de la MCC. Putain, ça va tellement vite. Je vais vous parler un peu, faire une petite parenthèse sur les vidéos à venir. Notamment par rapport au sujet que j'avais lancé sur la précédente vidéo à la Vecta. Le sujet sur le débat, vous vous souvenez de le débat que je parlais de vos pompes. Donc, si vous avez des commentaires, je vais reposer ma question. De toute façon, si vous trouvez que le fusil à pompe est abusé ou pas, lâchez-moi un commentaire pour vous donner vos impressions. On va faire une vidéo avec toute ma team, une vidéo débat sur le fusil à pompe de Black Ops 2. et recoltant le maximum de vos avis, j'ai envie de dire, juste pour les connaître. Et enfin, pour beubler la conversation et vous donner les astuces, comment faire des bonnes parties au fusil à pompe, comment bien l'équiper, et également comment contrer les gens qui jouent au fusil à pompe en multijoueur. On vous donnera toutes ces astuces dans une vidéo très prochaine. Donc, voilà pour ces petites parenthèses. On va revenir un peu sur le gameplay. Donc, j'avais déjà activé, dès le début de la partie, mon Warthog. Et je vais tenter de faire un double Warthog. Alors, suspense ou pas, est-ce que je le ré ? Ça, on le verra au cours de cette vidéo. Parce que moi-même, je me rappelle si c'est glaupe. En tout cas, je sais que c'est un grand score. Je ne vais pas vous uploader parce que ça, je pense que je m'en rappelais. Je ne vais pas vous faire de fausses joies. Donc, en plus, vous saurez si je vais voir toi, si je vous dis le score tout de suite. Ça serait vraiment pas cool de ma part. Une fois, excusez-moi, je suis passé en Belgique il n'y a pas très longtemps. Il y avait vraiment un type qui parlait comme ça. C'était un truc de dingue. Il m'a fait rire tout le monde la soirée. N'empêche, un vrai Belge, comme on dit chez nous. Quand même, la Belgique, c'est quand même à côté de chez Amy. Parce que j'habite chez Schnorr. Et puis, tu vois là, on s'en fout pas les coups, Rex. Arrête de parler de ta vie. Qu'est-ce que je vais avoir envie de rajouter ? J'aime mes cookies ? Non, je l'arrête. Ah, c'est dingue. Quand tu ne prépares pas ta vidéo à l'avance, tu te fites la merde au bout d'un moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que des moments, des YouTubers racontent de la merde. Peut-être certains sont plus sérieux. Je pense à Karim, monsieur les V12. Bon, bref, on ne va pas parler de la concurrence. Quelle concurrence ? Enfin, bref. Ah, je pars dans des délires, mec. Ah, là, c'est une petite fréquence assez sympathique. Comment je vais les aligner ? Et ça, c'est grâce uniquement à Poiplume. Si vous préférez jouer en scopant, bien sûr, il y a la crosse qui fait exactement le même effet. Donc, Poiplume est vraiment un atout indispensable avec les mitraillettes. Quand vous essayez de tuer les adversaires au tir au sujet, ça vous permet de faire quelques pas de cofé histoire d'esquiver quelques balles et d'avoir beaucoup plus de chance d'éliminer votre adversaire. Ça, c'est un grand tour majeur. En général, je joue beaucoup avec Poiplume sur les mitraillettes. D'ailleurs, je pense que je joue tout le temps avec Poiplume sur les mitraillettes. Donc, quand je m'empêche, je vais faire chier. Le prochain épisode, bien sûr, ça sera la chicom. Et on terminera, normalement, soit après-demain, avec la Scorpion Vogue, qui est une arme qui mérite d'en parler, étant donné que c'est la dernière mitrailleuse à être débloquée. Donc là, j'avais activé mon aéronef furtif. On va voir s'il fait énormément de kills ou pas. Est-ce qu'il va me permettre de débloquer ce fameux Warthog pour le double, la boublette de Warthog dans ce game. Alors, mystérieux de l'homme, pour l'instant, je ramasse quelques plaques. Je suis à la moitié de la barre du Scorstrick. Mon aéronef continue de faire de kills. Et bien, j'élimine et je débloque mon 2D Warthog mis sur un combi. Bon, j'ai envie de dire. En plus, il y avait quand même un peu de niveau. Après, je savais qu'il y avait un autre Prestige, il y avait peut-être un Prestige 5, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Donc, il y avait quand même un bien à la Prestige 5. Il y avait quand même un bon niveau dans cette partie. Donc, j'étais assez fier d'avoir fait une grosse partie en sortant des Prestige 5 et en ayant joué honnêtement en rushant ou au moins en jouant tactiquement. Donc, on arrive sur la fin de ce gameplay. J'espère que mes conseils, même si ça n'a pas été précis aujourd'hui, vous auront aidé à jouer agréablement sur ce Black Ops 2. Je vous rappelle, ce n'est pas une arme cheatée. C'est une arme très polyvénante, très particulière à jouer. Je vous dis à la prochaine pour demain. Plutôt dire avec la chicone. Ciao, bonsoir, à tonton ! Pa, 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 pa !